Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un épisode mémorable d'ici tout commence. Anaïs, face à un défi incroyable, a pris une décision bouleversante qui pourrait bien transformer son avenir à l'Institut Auguste Armand. Tessier, d'abord sceptique, va se révéler un allié inattendu dans cette aventure riche en rebondissements. Et que dire de l'incroyable pari d'Anaïs, qui pourrait bien tout changer ? Entre révélations, défis culinaires et émotions fortes, découvrez comment Anaïs a surmonté l'impossible pour prouver que rien ne peut arrêter une véritable passion. Et, Tessier a même décidé de la soutenir dans sa quête incroyable. Mais jusqu'où ira-t-il pour elle ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur ce moment clé qui marquera à jamais ici tout commence. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Anaïs a fait le bon choix ? Alors, abonnez-vous, activez la cloche. Et c'est parti pour un épisode aussi palpitant qu'inspirant. On commence tout de suite. Dans la série Ici Tout commence diffusée sur TF1 en novembre 2024, Anaïs prend une décision majeure qui bouleverse son avenir. Elle informe Tessier de son intention de quitter l'Institut, une décision motivée par une raison personnelle importante. Alors qu'Anaïs envisage sérieusement de renoncer à sa carrière de chef, un événement inattendu la pousse à revoir temporairement sa position. Milan, accompagnée de toute la brigade, parvient à la convaincre de participer à un dernier service. Pour faciliter la communication avec Anaïs, devenue sourde, l'équipe décide d'utiliser une application dédiée. Cette initiative, approuvée par Tessier, montre leur soutien envers la jeune femme et leur volonté de l'aider. Cependant, ce service spécial tourne rapidement au fiasco. La situation se complique encore davantage avec la présence de Joris Kleber, un critique culinaire réputé pour ses avis tranchants. Venu évaluer le restaurant Doubla, après avoir observé le déroulement du service, il confie à Tessier que sa critique ne sera pas tendre. Bien que le chef de l'Institut essaie de défendre Anaïs face à cette situation difficile, ses efforts restent vains. Après cet épisode désastreux, Tessier décide de discuter avec Anaïs. Il lui suggère de révéler sa surdité aux critiques culinaires, estimant que cela pourrait expliquer certaines difficultés rencontrées. Cependant, Anaïs refuse catégoriquement. Elle considère que sa maladie relève de sa vie privée et ne doit pas être utilisée comme justification ou exposée publiquement. Dans Ici tout commence, face aux épreuves, Anaïs décide de relever un défi aussi ambitieux qu'inattendu, qui pourrait transformer son avenir. Après une soirée marquante passée avec Milan, une discussion intime lui permet de prendre conscience d'un aspect surprenant de sa condition, bien qu'elle ait perdu l'ouïe, ses autres sens, notamment le toucher, se sont nettement développés. Cette découverte devient une source d'inspiration pour elle, et une idée audacieuse germe dans son esprit. Organiser une dégustation spéciale dès le lendemain. L'objectif est clair, convaincre Joris Kleber, le redoutable critique culinaire, de revoir son jugement négatif. Ce pari, à la fois risqué et calculé, marque une rupture avec sa décision initiale de démissionner. Conscient de la force de caractère d'Anaïs et touché par sa détermination, Milan décide de la soutenir pleinement. Leur complicité se transforme en une collaboration stratégique. Ensemble, ils élaborent un plan précis pour que cette dégustation soit irréprochable. Anaïs, dans un élan de courage et de professionnalisme, prend l'initiative de contacter tous les chefs qui devaient initialement se rendre à une dégustation prévue pour vendredi. Elle leur demande de venir un jour plus tôt, leur expliquant que cet événement est crucial non seulement pour sa carrière, mais aussi pour prouver qu'elle peut toujours exceller en cuisine malgré sa surdité. Le lendemain, tout est mis en œuvre pour que la dégustation soit un succès. Anaïs, déterminée à surmonter ses limites, utilise son sens du toucher, affiné par sa nouvelle condition, pour peaufiner ses plats avec une précision inédite. Chaque étape est méticuleusement pensée. De la sélection des ingrédients à l'organisation en cuisine, rien n'est laissé au hasard. Milan, fidèle à ses côtés, veille à ce que tout se passe comme prévu, apportant son soutien logistique et moral. Ce moment est bien plus qu'un simple service, c'est une démonstration de la résilience et du talent d'Anaïs. Elle montre qu'elle est prête à se battre non seulement contre les préjugés liés à sa maladie, mais aussi contre les attentes des critiques les plus exigeants. Ce défi représente un tournant décisif, où Anaïs prouve que les obstacles peuvent être transformés en opportunités grâce à la passion, la détermination et une volonté inébranlables. Pour surmonter les défis liés à sa surdité, Anaïs fait preuve d'une ingéniosité et d'une force de caractère remarquable. Cette fois, elle décide de modifier le fonctionnement de la brigade pour qu'elle puisse s'adapter à ses besoins spécifiques. Tous les membres de l'équipe portent des casques anti-bruit, une mesure destinée à les mettre dans une situation similaire à celle d'Anaïs. L'objectif est clair, créer une communication purement visuelle et tactile en cuisine, sans l'usage des sons. Face à cette initiative audacieuse, Tessier exprime des doutes. Toujours pragmatique et exigeant, il craint que cette adaptation inhabituelle ne nuise à la performance du service. Cependant, Anaïs reste inflexible. Elle est déterminée à ne pas laisser sa maladie prendre le dessus sur sa passion pour la cuisine. Sa conviction et sa confiance en son approche convainquent finalement l'équipe de se lancer dans ce défi hors du commun. Le jour tant attendu arrive. L'atmosphère au double A est électrique. Tessier, accompagné de plusieurs chefs de renom et de figures influentes du milieu de la gastronomie, s'installe dans la salle, prêt à observer et juger la prestation d'Anaïs et de sa brigade. Pour Anaïs, ce moment est crucial. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'elle peut surmonter sa surdité. Mais aussi de démontrer que la créativité et l'adaptation peuvent transcender les limites imposées par une maladie. Chaque geste en cuisine est calculé avec une précision minutieuse. Les membres de la brigade, concentrés, communiquent uniquement par des gestes et des regards, créant une harmonie silencieuse mais efficace. Anaïs dirige avec assurance, transformant cette difficulté en une véritable force. Ce service, au-delà de l'aspect technique, représente une déclaration forte. La passion et la persévérance peuvent triompher de toutes les épreuves. Dans les prochains épisodes de Ici Tout Commence, dans un tournant décisif pour sa carrière, Anaïs réussit à relever son défi avec brio. Le service qu'elle dirige au double a dépasse toutes les attentes. Les chefs présents, ainsi que Joris Kleber, le redoutable critique culinaire, sont littéralement conquis par la qualité et l'originalité de ses plats. Les assiettes d'Anaïs, empreintes de créativité et d'audace, marquent les esprits par leur côté ludique et leur caractère inventif, ce qui suscite l'admiration générale. Cependant, malgré le succès retentissant, quelque chose intrigue les convives. Ils perçoivent qu'Anaïs rencontre une difficulté particulière, sans pouvoir l'identifier clairement. Face à cette situation et dans un élan de sincérité, la jeune chef décide de se confier. Elle révèle qu'elle est atteinte de surdité, une annonce qui suscite autant de surprises que de respect parmi l'Assemblée. Joris Kleber, en particulier, est impressionné par le talent et la résilience d'Anaïs. Il loue sa capacité à transformer une contrainte personnelle en une force, en proposant des créations culinaires qui repoussent les limites de l'ordinaire. Son jugement sur Anaïs est désormais emprunt d'une profonde admiration. Plus tard, Enzo et Jude, membres de l'Institut, viennent la féliciter pour son incroyable performance. Il salue non seulement son talent, mais aussi son courage d'avoir affronté une situation si délicate avec autant de détermination et de grâce. Ce moment de reconnaissance marque une victoire personnelle pour Anaïs, qui prouve qu'avec passion et persévérance, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Après son succès éclatant lors de la dégustation, Anaïs reçoit une reconnaissance inattendue, tessiée, d'ordinaire exigeant et peu démonstratif, la félicite chaleureusement. Ce moment d'approbation de la part du directeur de l'Institut marque une étape importante pour la jeune chef, qui a prouvé qu'elle pouvait surmonter les obstacles avec brio. Cependant, Anaïs sait que, malgré cette victoire, elle doit désormais penser à son bien-être et à son avenir. Accompagnée de Jude, Anaïs aborde tessiée avec une demande particulière. Consciente de la nécessité de se concentrer pleinement sur sa rééducation, elle exprime son souhait que Jude la remplace temporairement comme chef au double à Jude, déjà un membre clé de la brigade, a le talent et la capacité pour assurer la continuité du travail qu'elle a entrepris. Impressionnée par la maturité de sa décision, tessiée accepte sans hésiter. Il lui assure que le double à lui sera toujours ouvert et qu'elle peut prendre tout le temps nécessaire pour sa rééducation. Anaïs annonce alors son départ temporaire de l'Institut. Ce choix, bien qu'émotionnellement difficile, représente pour elle une opportunité de se reconstruire et de revenir plus forte. Ses camarades, bien qu'attristés par son départ, comprennent l'importance de cette décision et la soutiennent pleinement. Le soir venu, Anaïs partage un moment intime avec Milan, qui a été un pilier pour elle tout au long de cette épreuve. Elle lui exprime sa gratitude pour son soutien indéfectible et tout ce qu'il a fait pour l'aider à surmonter cette période difficile. Dans un moment rempli d'émotions et de tendresse, le couple s'embrasse, s'élant ainsi leur lien renforcé par les épreuves qu'ils ont traversées ensemble. Anaïs part sereine, prête à se consacrer à sa rééducation, avec la promesse de revenir plus forte et plus inspirée que jamais. Et voilà, les amis, une nouvelle page s'écrit pour Anaïs dans Ici tout commence. Sa détermination, son talent et son courage face à l'adversité nous rappellent que rien n'est impossible quand on croit en ses rêves. Que pensez-vous de son incroyable parcours ? Pensez-vous qu'elle reviendra encore plus forte ? Partagez vos impressions et vos théories en commentaire. On veut tout savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements, et d'activer la cloche pour être les premiers à découvrir nos analyses et résumés exclusifs. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour un nouvel épisode riche en émotions et en surprises dans Ici tout commence. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Abonnez-vous pour plus de contenu exclusif. Abonnez-vous pour plus de contenu exclusif.